Alors merci aux musicos s'il vous plaît, un big up pour les musicos s'il vous plaît Franchement, ils assurent, ils assurent, ils assurent Salut Christophe, ça va ? Alors, la dernière fois au rond de coin, gilet jaune, près de la reine, jusqu'à 23h30, ils ont assuré un max Alors je commence par les remerciements, j'oublie souvent beaucoup de monde, mais bon voilà Donc d'abord, merci à la métropole de Montpellier de nous prêter la place pour toute l'après-midi Voilà, donc actuellement les élites de la métropole, j'ai lu quelques maires, j'ai lu quelques sms, ils seront, mais attention ils sont juste à côté, ils sont au quorum où ils font les assises, donc je sais pas, les assises de la métropole, moi je trouve que c'est bien, les assises de la métropole ça fait de suite sérieux, ça fait, ça fait, il faut savoir que le gouvernement avait fait les assises gouvernementales Les assises d'outre-mer, donc là apparemment, ils parlent de mobilité, de biodiversité, ils parlent de sécurité, donc c'est bien Donc si vous nous entendez, ce qui serait bien, c'est qu'assez rapidement, si vous pouvez, au niveau de la métropole, les élus, nous mettre une scène, une scène, ça serait cool Alors ce qui aidera, Look, Médimedi, Média, c'est où ? Je sais pas, un mètre à peu près, dis-moi à quel... S'il vous plaît, la métropole, le département duieves, si vous pouvez nous mettre une scène, un peu près, qu'on puisse à peu près tous tenir une scène pour 100 personnes voilà voilà et puis aussi des oranges de citron que vous coupez là c'est pour pour l'entraque ça serait vraiment très très cool donc normalement on devait commencer à 13h45 par une chanteuse elle est dans le tram là pour l'instant la jeune reçoit donc on l'attend c'est celle qui devait arriver ce qu'on va faire c'est que remerciement donc j'ai dit les musicos remerciement aux gilets jaunes rond-point près d'arène franchement ils ont assuré comme des malades samedi dernier c'était leur anniversaire trois années et c'était pas évident franchement c'était pas évident donc il y avait pizza il y avait il y avait vraiment tout il y avait il y avait des boissons il y avait barbecue il y avait la soupe qui était absolument exceptionnel je crois que c'est myriam myriam tu es où c'est myriam voilà c'est myriam qui a fait la soupe elle est là myriam voilà est-ce que richard est là il n'est pas venu richard voilà donc merci ils sont là ça fait trois années trois années qu'ils sont sur le rond-point près d'arène est assez exceptionnel enfin je trouve ça chouette moi c'est à dire que quand vous allez sur google l'autre fois j'ai voulu identifier c'est à dire que j'étais au rond-point près d'arène et j'ai voulu m'identifier donc sur des photos et là au moment de l'identification il me propose le rond-point mais il m'a jamais proposé le rond-point près d'arène il m'a proposé le rond-point gilet jaune près d'arène c'est à dire qu'il ya une identification et ça je trouve franchement franchement les bébés là les blouses blanches donc ils sont toujours là ils avancent franchement les blouses blanches font un sacré travail sur leur collectif c'est à dire que là ils vont peut-être vous en parler ils sont en train de faire des projets de permaculture d'agroécologie c'est à dire qu'ils sont en train de prendre des terrains pour faire ce qu'on appelle des terrains partagés et leur but c'est de pouvoir être nico tu me dis si je me trompe nico des bébés ah non il est avant qui c'est à sophie elle est où sophie sophie tu peux me dire si je dis pas des bêtises donc vous êtes en train de faire des projets d'agroécologie vous êtes en train de faire des projets de permaculture votre but c'est de créer ce qu'on appelle l'auto énergétique et l'auto aussi alimentation est ce que c'est ça c'est ça on est pas du tout dans l'agriculture c'est un projet qui tient vraiment à coeur donc pour l'instant on a des personnes ressources auprès des bbl qui connaissent la permaculture et qui nous apprennent donc c'est encore c'est encore toutes petites graines pour l'instant voilà donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une blouse blanche pour aller les voir c'est un collectif c'est ouvert à tout le monde donc si des personnes ont des connaissances dans l'agroécologie la permaculture franchement ils sont là si vous avez des plans aussi quand ça sera le moment des plans et des graines aussi ils sont ils sont à la ils sont à la recherche aussi des graines parce qu'ils vont devoir semer donc voilà si vous avez des graines en trop vous leur filez et ça va leur permettre de faire leur projet ils ont plusieurs projets dont un projet sur une serre ensuite